Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 4 raisons pour moins travailler. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Vous connaissez toutes et tous cette phrase qui a été rendue célèbre il y a quelques années par un président de la République, « Travailler plus pour gagner plus ». Eh bien, il semblerait que de plus en plus d'études montrent que la question n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Et ainsi, on peut se poser la question du « Travailler moins ». Et pour autant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler moins pour gagner moins ou pour produire moins. Non, il faut travailler moins pour gagner autant et produire autant, voire souvent plus. Et oui, vous allez le voir dans cet épisode, sur les 4 raisons, il y en a certaines qui sont totalement contre-intuitives et pourtant totalement réelles. La première raison, il faut travailler moins pour augmenter la productivité. Et là, vous allez me dire, « Non mais Gaël, vous racontez n'importe quoi. Si on travaille moins, mathématiquement, on va produire moins ». Eh bien, pas du tout. Connaissez-vous la loi de Pareto ? La loi que l'on appelle le 80-20. Eh bien, elle s'applique à notre productivité et à notre travail. La loi de Pareto va nous expliquer que 20% de votre temps travaillé produit 80% de ce que vous produisez. Eh oui, nous ne sommes pas tout au long de la journée aussi productifs et productives. Une autre étude anglaise, celle-là, a montré que nous sommes véritablement productifs. Et là, je parle bien entendu de ceux et celles qui travaillent dans des bureaux, pas les gens qui sont à la chaîne en usine, qui ne sont pas concernés par cette statistique. « Sur une journée de travail, nous sommes véritablement productifs et productifs ». Attention, le chiffre est étonnant. « Sur 8 heures, nous sommes véritablement productifs, 2h53. » Eh oui, seulement 2h53. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous perdons beaucoup de temps sur des choses qui ne sont pas productives du tout. Des réunions trop longues, répondre à des emails relativement inutiles ou écrire des emails relativement inutiles. Bref, plein de choses sur lesquelles nous n'apportons rien en termes de productivité. ou de créativité d'ailleurs. Eh bien, travailler moins, cela permet de se poser la question de ces moments qui ne sont pas productifs et de les supprimer. Et cela veut dire que l'on peut gagner du temps. Et preuve en est, de plus en plus d'entreprises passent à la semaine de 4 jours à 32 heures et constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires, de la productivité et surtout du bien-être des salariés. La deuxième raison pour moins travailler, eh bien, cela va améliorer vos relations interpersonnelles. Et là, je ne parle pas uniquement au bureau, mais également dans notre vie personnelle. Eh oui, combien de personnes passent tellement de temps au bureau qu'ils finissent par dire « Eh bien, je passe plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille ». Et c'est malheureusement pour beaucoup d'entre vous une réalité. Moins on travaillera, eh bien, plus on pourra consacrer de temps aux personnes que l'on aime, que l'on apprécie et également avec nous. Pour nos loisirs, force est de constater, et cela est surtout vrai dans les grandes agglomérations, que plus on travaille, plus on va se désocialiser. Pendant toute la semaine, eh bien, ça va être du métro-boulot-dodo. Et cette expression est très ancienne, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour cela que « Travailler moins » va permettre d'améliorer cela, de privilégier notre vie personnelle versus notre vie professionnelle, alors que pour les gens de ma génération, c'était totalement l'inverse. On mettait le professionnel largement au-dessus du personnel. À minima, cherchons l'équilibre, mais pourquoi pas, à un moment, passer plus de temps avec nos familles qu'au bureau. Et non, ce n'est pas un fantasme. Regardez par exemple en Suède, c'est la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures pour la vie personnelle, 8 heures pour le sommeil. Passer 16h30, 17h, il n'y a plus personne au travail dans ce pays. Si c'est possible en Suède, pourquoi ne pas l'envisager pour nous-mêmes ? La troisième raison, c'est bien sûr le bien-être personnel. J'ai fait un sondage il y a quelques jours sur mon profil LinkedIn, et quand je vois que 38% de plus de 3500 personnes qui ont répondu considèrent qu'ils sont épuisés à l'approche des vacances, c'est absolument terrifiant. Travailler moins, c'est aussi moins se fatiguer, prendre plus de temps pour soi, pour des loisirs, ou pour tout simplement se reposer, mais également pour le développement personnel. Pourquoi pas utiliser ce temps en moins passé au travail pour envisager de changer de carrière, ou pour envisager une reconversion. Bref, tout ce temps que nous n'utiliserons plus pour le travail, nous allons pouvoir l'utiliser pour notre vie. Oui, je crois profondément que notre vie, ce n'est pas le travail. Nous ne nous définissons pas par notre travail. Je ne dis pas que ce n'est pas important de s'épanouir dans son travail. Mais soyez honnêtes avec nous-mêmes, combien de personnes peuvent véritablement dire qu'elles s'épanouissent dans leur travail, peuvent véritablement dire que leur travail est une passion ? Elles sont assez peu nombreuses. Nous pouvons le regretter, mais c'est un fait. Et donc, autant essayer de dégager du temps en produisant autant, voire plus, pour permettre aux personnes de s'épanouir dans leur vie personnelle. Et la quatrième et dernière raison, et pas la moins importante. Travailler moins, c'est la meilleure solution pour prévenir le burn-out. Le burn-out, je le rappelle encore une fois, touche entre 10 et 12% des salariés. C'est absolument gigantesque. Quelle est la cause principale du burn-out ? L'excès de travail, l'hyper-connexion permanente, y compris le soir, le week-end, pendant les vacances. Quand vous pensez que 61% des salariés regardent tous les jours leurs emails pendant leurs vacances, il y a de quoi être terrifié. Donc, travailler moins, cela va permettre de mieux s'organiser, et peut-être d'enfin travailler sur une vraie déconnexion quotidienne. Comme je le disais un petit peu avant, le métro-boulot-dodo, c'est un drame pour lutter contre le burn-out. Et donc, si nous réussissons à sortir de ce métro-boulot-dodo, eh bien, ce sera la meilleure arme contre le burn-out. Donc, vous voyez, travailler moins, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. On lutte contre le burn-out, on va travailler beaucoup plus sur notre bien-être personnel, on va développer et réaccentuer à nouveau nos relations avec nos amis, et en plus, on va être plus productifs et plus créatifs. Donc, en gros, tout le monde a intérêt à le faire. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais Gaël, pourquoi on ne fait pas alors ? Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je vais répondre de la manière suivante. Eh bien, si les entreprises ne le font pas, c'est bien souvent parce qu'elles refusent de se poser la question, parce que, bien entendu, travailler moins suppose de réorganiser absolument tout, de changer les process, de se poser de vraies questions. Est-ce que les réunions sont fondamentales ? Est-ce que vraiment mettre 15 personnes en copie de tous les mails est très important ? Bref, se poser toutes les questions de process qui permettraient de travailler, moi, en étant totalement honnête. Car, malheureusement, il y a encore beaucoup de représentants de ma génération qui imaginent que travailler beaucoup d'heures signifie être efficace. Or, toutes les études le montrent, plus on travaille, moins on est productif. Il y a un effet de bascule à partir d'un certain nombre d'heures travaillées par jour qui fait que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes plus productifs. Et quand on sait, par ailleurs, qu'en moyenne, au bureau, un salarié va passer une heure chaque jour sur ses réseaux sociaux personnels, à scroller sur son Insta ou son TikTok, à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube, vous l'admettrez, il y a peut-être moyen de vraiment travailler moins, mais cette fois de façon officielle. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit ? Est-ce que cela vous semble logique ou pas ? Eh bien, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je réponds à absolument tous les commentaires et j'adore ça. Et en plus, cela élargit ma façon de voir les choses. Et par ailleurs, cela peut me donner également des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou des pouces levés. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis !